mais ils ont rejeté ils ont rejeté ils ont tapé poteau oui oui les mission cdau woi woi bon anananana nana 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 ça va pas ça va pas c'est gâte et c'est gâte et ah ouais la pression bonsoir tout le monde à les bandits le to se resserre au tour des bandits maintenant la soudi à eau et disent que ce n'est pas un mandat la transition n'est pas un mandat électif. Vous, des bandits, on vous parle, on dirait que vous ne comprenez pas. Vous allez berner, vous allez gâter ce continent. Vous, on va vous donner trois ans. Des militaires qui se sentent forts maintenant, qui se sentent forts, ils vont venir encore enlever des présidents légitimes. Les bandits, vous avez tapé poteau. On vous avait prévenu ici, vous n'avez pas compris. On vous avait prévenu que vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas compris. Autophare, vous avez commencé à casser les maisons des gens. Vous pensez que la CDA ou la communauté internationale, ils ne voient pas ce qui se passe en Guinée. Les bandits, vous n'avez pas compris. Vous serez honnus devant tout le monde ici. Vous les bandits. Dumbuyati n'a pas commencé. Mettez le cœur. Demain, on va écouter que, attendez même, les escrocs, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire. Oh là, ça fait pitié. Yaginara. Que la CDA n'a aucune légitimité pour invalider un délai de souverainement, c'est eux-mêmes qui savent écrire ça, adopté par l'organe législatif. Ngaïe, qu'un organe législatif, qui a élu, hein, les commis de Dumbuya, CNT, qui les a élus, que la CDAO n'a pas, hé, wallahi, oh yagimane, vous allez regretter des bandits comme ça. Vous, vous croyez, Malek ? Vous, vous, vous pensez que vous pouvez tromper les gens ? Ça ne fait que commencer. Vous vous rappelez les États-Unis, l'Union Européenne, partagée dans tout le groupe, ils ont dit qu'ils attendent la décision de la CDAO. Ah ouais, merci la CDAO. Ils ont rejeté, ils ont rejeté une transition. On ne peut pas donner un mandat électif à des bandits. À ces bandits-là, ils doivent partir. À ces criminels, ils doivent partir. Ils ont tapé poteau. Vous avez tourné trois, huit mois en train de tromper les gens. Vous allez comprendre maintenant. l'Union Européenne, les États-Unis, ils ont dit la démocratie s'est arrêtée le 5 septembre. Vous allez voir les autres sanctions vont tomber maintenant, des bandits comme ça. Vous avez vu au Mali, non ? Ça ne fait que commencer. Ou alors, ils vont arriver à Smeu Goïta. Mais pour Dumbuya, ça, c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, quand je vous dis c'est un gouvernement Facebook, quand je vous dis chaque fois ces gens-là, c'est un gouvernement Facebook, je vais vous montrer les preuves. Je vais vous dire que ce gars, il est téléguidé par les médias parce que nous, on les dérange actuellement. Vous avez vu, vous savez, Moïse, co-président de la République. Partagez dans tous les groupes. Le général est trop fort. C'est-à-dire, quand nous, on tape ici, on dit que Dumbuya, c'est impureux. Il ne peut pas aller dans un camp militaire, il ne peut pas résider dans un camp militaire. Vous voyez, ils ont publié, ça ne fait même pas une heure. On appelle les militaires, on les désarme. Mais pourquoi il n'a pas montré le reste ? Co-visite de Dumbuya dans les camps militaires. Quand je dis que c'est impureux, vous avez vu, c'est les médias qui les téléguident. Vous avez vu Co-visite dans les camps militaires. Vous avez vu quel militaire armé ici. Regardez. Moussa Moïse, je vous dis, c'est fini pour votre gala. Je vous dis, c'est fini. C'est fini. Regardez. Moussa Moïse, vous avez l'habitude de montrer. Pourquoi vous n'avez pas montré les militaires ? Co-visite des militaires. Quand je dis, c'est un gouvernement Facebook depuis hier, quand on vous a dit que c'est des gens lassés, le gars, il a peur aujourd'hui. On appelle les militaires, on les désarme, on appelle quelques éléments, venez vous arrêter du mouillardier. Venez vous arrêter. Ils vont bien laver ce gala. Mettez les cœurs. Moussa Moïse, vous n'avez rien compris. Regardez, c'est les images. Vous voyez même le chef bandit. Regardez comment il est inquiet. Quand un militaire voit ses amis, il est content. Regardez, la bouche, on dirait, le gars, c'est pas brossé. C'est la fin du film. C'est la fin du film. Regardez le visage du chef bandit. Ça, c'est aujourd'hui. Mettez le cœur. Ça, c'est l'inquiétude du chef bandit. Moussa Moïse, vous n'avez rien compris. Le chef bandit, c'est chaud. Regardez son visage. André, il n'a pas mangé. Non, les gens là, ils font pitié. Vous avez déplacé le gars. Quand tu vois tes amis, tu es content. Regardez le chef bandit. Le gars, il fait pitié à l'heure. Le chef bandit, il fait pitié à l'heure. Le film, c'est la fin. C'est la fin. Ils vont attacher le chef bandit comme ça. Vous n'avez rien compris quand vous allez nous convaincre que ça va entre lui et les autres militaires. Vous avez vu déjà, au Mali, chaque jour maintenant, ça secoue. mais pour du moins, ça sera pire. L'armée guinéenne, vous n'avez rien compris. Je vous dis, votre chef bandit, regardez son visage. Quelqu'un qui est serein. Non, disons nous l'avons. Ce n'est pas pour dire que c'est une photo ancienne. Présidence de la République gérée par Moussa Moïse. Vous avez vu, ils ont publié, ça ne fait qu'une heure sur les mains. Regardez le visage du chef bandit. C'est que, malgré que le commandant est devant lui, il a peur. Il pense que quelqu'un va quitter ailleurs. Il regarde ailleurs. Malgré le commandant est devant lui, non, je n'en peux plus avec le chef bandit. Regardez, tellement que le chef bandit craint, tellement le chef bandit il craint. Non, 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 c'est la fin du film. Regardez le chef bandit arrêter. Il craint, il est en position. Wallah, et tu vas s'adir que pour voir, on ne force pas, on ne force pas le chef bandit. Tu ne peux pas venir casser la maison des gens, chef bandit. Un militaire qui a faim là, c'est-à-dire, tu vas, tu désarmes les gens. Les militaires ont faim. Eux, ils sont habitués à manger le riz. Toi, tu es venu, tu as coupé le riz. Chef bandit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les journalistes, ils vont te dire, Damaro, il a suivi, ils ont dit que tu as peur d'aller dans le camion. Il faut partir. Prochainement, ils ne vont pas te louper. Il faut avertir que oui, tu vas faire visite. Il ne faut pas faire les visites surprises. Dans le cas, il y a eu des comédiens comme ça, des plaisantés. Vous n'avez même pas honte. Quand un militaire, c'est avec les armes. Quand on voit les militaires, ce n'est pas les poignets comme ça. Les vrais militaires, oui, c'est avec les armes. Vous partez imprévus que ça va. Pourquoi ils n'ont pas montré les vraies images ? Pour montrer tout. Des comédiens comme ça. Non, c'est la photo-là qui me fait rire. Regardez, il faut bien zoomer. Regardez la bouche du gars. On dirait que le gars n'a pas mangé. Regardez la bouche de Dumbuya. Regardez son visage même. Non, il a bien fait de porter les phares. Je dis, si vous voyez son visage, c'est serré, c'est rouge à l'heure. C'est rouge. Il ne doit pas. A tes souleurs-là. A mi-a autant fois-là. A mi-a autant fois-là. Ceux-ci n'ont pas de porter les frais. Les pharmacies ne sont pas de porter les frais. Les douanes ne sont pas de langue. Les couches ne sont pas de vide. Les fonctionnaires ne sont pas de problème. Actuellement, ceux-ci n'ont pas de porter les frais. Les tensions sont des politiques. Politiciens, les manifestations sont des politiques. Mais il va dire qu'il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Mon frère, tu n'as pas été élu. Toi, tu viens, tu casses la maison déjà. Mon frère, toi, tu n'as pas été élu. Tu envoies les gens à la retraite. Dadis, ils n'ont pas fait ça. Mon frère, toi, tu n'as pas été élu. C'est toi qui viens, tu attrapes les politiciens, tu les mets en prison. Mon frère, quand on flit, il t'a romane. Toi, tu viens, tu casses seulement. Tu n'arranges pas. Quand on flit. Non, le gars, il fait pitié. Wallah, il fait pitié. Ça dit, regardez stress, non. Non, regardez très bien son visage. Non, le gars, il est stressé, le gars, il est stressé. Regardez son visage. Regardez le stress sur son visage. Ah, à la contrefli. Tu ne peux rien dire aux militaires. Tu as fait ton coup d'État, les militaires n'avaient rien à voir d'État. L'armée n'avait rien à voir. Il faut assumer maintenant. Il faut assumer. Un militaire qui a faim, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Mon frère, Dumbuya, tu vas sentir tes canvases, ça commence. Tu as cru que tu as humilié le fama. Mais il t'a dit, Dumbuya, toi, tu vas mal finir. Hein? Yeah. Il t'a dit, il t'a dit, ça va mal finir. On vous avait dit ici, personne, le peuple dans sa majorité, même 10% de la population, même 10% de la population ne t'approuve pas aujourd'hui. Tu ne veux pas écouter, on t'a conseillé ici. Une transition, ce n'est pas un mandat. Toi, tu dis que l'autre a fait le troisième mandat. Lui, il a posé des actes. Qu'à l'État, sous appétit, interconnexion, tout ce qui est projet de développement, la route nationale, c'est le procès de Fakonde. Toi, un bandit, tu n'as pas servi l'armée guinienne, abus de confiance, on te fait confiance, tu viens humilier, tu viens humilier ton bienfaiteur au-delà. Quand tu as seul, l'opposant principal, toi, tu viens, celui qui a dansé pour toi, celui qui est sorti, légitimer ton coup d'État, tu viens, tu le fais sortir. Mais pour dire que toi, tu es prêt à rester, tu viens, tu rases sa maison. C'est la malédiction, ça. Tu ne peux pas voir parce que tu es maudit. Tu ne peux pas voir la route. Si tu étais intelligent, si tu étais intelligent, tu n'allais pas casser la maison de ce loup. Si tu étais intelligent, mais tu sais, quand quelqu'un est aveuglé, il ne voit pas le chemin. Dans le cas, tu n'allais pas le chemin. Ou alors, tu ne vas pas voir le chemin. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu n'es pas le lieu du peuple. C'est toi qui veux récupérer des hectares aujourd'hui. À Gombo, il y a 45 hectares qu'on a, que sa partenaire, aux Français, que ses coutures-là avaient retirées. Et donc, mon frère, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas mal partir. Le pays-là, moi, j'ai déjà dit, c'est un autre militaire qui va terminer la transition. un militaire intelligent, ça sera comme pour les dadis et les sécoubas. Même 2%, tu n'as pas. À part les démagogues, qui les suit ? Qui suit ces démagogues directes de 100 personnes, 200 personnes ou 100 personnes sont contre à part eux ? Qui ? La population. Ici, il y a plus de 1400 Guinéens ici. Ok, on va faire un petit sondage pour montrer aux bandits, pour montrer à la communauté internationale que les Guinéens ne veulent pas de ce bandit-là. Est-ce que vous voulez le départ du CNRD ? Si oui, mettez ici à bas le CNRD. Si vous voulez le départ à bas, oui, ou bien à bas le CNRD. Maintenant, ceux qui sont pour là, vous pouvez mettre votre nom ici. Je ne vais pas vous bloquer, mais ici, on fait un petit sondage pour montrer à ces gens-là que les statistiques ici. Montrez. Montrez ici. Je vais voir les premiers commentaires. Si vous êtes contre le départ, si vous voulez vous êtes contre le départ, vous mettez non. Si vous êtes pour le départ, dites à bas le CNRD, oui pour le départ. Voilà, Alpha Jusso, bien dit. oui pour le départ des poutchistes. On ne veut pas de vous. Vous n'avez pas le niveau. Mettez le cœur à bas le CNRD. Voilà, Sadio Manet, Tchernon, Abib. Regardez ce qui se passe au Mali. Nous, on n'est pas pressé. Le problème malien, regarde les maliens, à bas le CNRD. Mettez, hé, la fin du film, non, c'est intéressant. Hé, hé, les bandits, là, ils seront humiliés. Vous pensez que c'est la force ? À bas le CNRD. Vous pensez que l'armée guinéenne, même si il faut visiter encore les camps militaires, Wallah, l'armée guinéenne ne vont pas te laisser bandit. Bandit chef, ils ne vont pas te laisser. L'armée guinéenne, l'armée guinéenne, que nous, nous connaissons, républicaine, ils ne vont pas te laisser chef bandit. Toi, un bandit comme ça, tu n'as pas servi le pays, toi, tu vas venir pour venir manipuler, faire souffrir la population en cette période de crise, faire sortir des familles. Et on peut comprendre, vous voulez agrandir les routes, vous avez les moyens de le faire, il n'y a pas de problème. Mais des quartiers, faire tomber des quartiers. Ah non, mais c'est là, je comprends que non, le gars là, non, il n'a rien compris. Merci. a pas le CNRD. Voilà, Barry Moussa, Anassane Kondé, a pas le CNRD, Mariam Kamar, a pas le CNRD, Aminata Diallo, a pas le CNRD, Mariam Ba, CNRD, porte-partie. Eh non, voilà, vous avez vu les commentaires maintenant, nous c'est ça, vous avez vu, les petits communicants qui disent, on va défendre le CNRD. Ici, il y a combien de personnes, combien de personnes, Boydo Barry, a pas le CNRD, Madi Traoré, vous avez vu, hein, mon frère Koivogi, je vous attends, où est mon frère, Alexandre Pivi, j'attends vos commentaires ici, Soul Geng, Zoumensi Bereté, mettez ici, les grecs là, les hindous là, vous allez comprendre que, les gens là, ils n'ont pas de soutien, Ousmane Souma, a pas le CNRD, Ousmane Barry, a pas les bandits, yeah, a pas les bandits, Khalil Djani, justice pour les gardes présents, non, on n'a pas besoin de cette justice là, il faut qu'on dégage les bandits là, si on a un président rassembleur, que ce soit les victimes de l'UFDG, que ce soit les victimes de 58, que ce soit les victimes du 5 septembre, on aura un président, qui va rassembler, les Guinéens, qui va essayer, d'organiser des audiences foraines, pour que les Guinéens se pardonnent, pour qu'on dédommage les victimes, pour que ce pays aille de l'avant, mais ces bandits, qui pensent qu'ils sont intelligents, qui vont chercher à manipuler, à diviser, non, ça ne marchera pas, diakis, diable, non, je suis fier de vous, à vous, méfiance, c'est-à-dire, le monel, non, les patriotes, voilà, merci pour les commentaires, ces gens là, nous devons les montrer, nous ne sommes pas d'accord, vous avez dit que le procès Alphacondé, a fait troisième mandat, que non, c'était un mandat illégal, vous vous venez, on dit une transition, c'est six mois, vous ne parlez même pas de douze mois, des bandits comme ça, que c'est vous qui allez construire ce pays là, les démagogues là, les, je ne sais pas, Kobogula Abba, vous n'avez rien compris, vous n'avez absolument rien compris, des concerts inutiles, ou du premier, bouffez l'argent, Takana Zayoun, bouffez l'argent, on vous a vu ici, en action, Eli Kamano, les Takana Zayoun, on vous a vu ici, même comme si c'est l'argent, vous aimez là, prenez l'argent, mais la suite, vous allez comprendre, si vous êtes des démagogues là, si vous voulez être, c'est-à-dire mettre, vous voulez qu'on vous mette à l'écart, des prises de décisions dans ce pays là, bouffez l'argent, que vous allez organiser des concerts, aujourd'hui, combien de jeunes qui sont au chômage, on envoie plus de 11 000 personnes à la retraite, ils sont incapables de prendre 5 000 personnes, même 1 000 personnes, vous êtes là, qu'au concert de réconciliation, concert, ne faites pas que je vais mal parler dans mon direct ici, vous n'avez même pas honte, vous êtes tous des démagogues, des artistes démagogues, au lieu d'encourager, au lieu d'encourager, qu'est-ce que ce bandit là, ils ont envoyé des vieux à la retraite, nous sommes d'accord, mais ils ont pris combien de jeunes, ils ont pris combien de jeunes, ils ont recruté combien de jeunes, et vous êtes là, c'est des concerts, pour tromper les Guinées, et les gens vont rester en train de danser, quand ils vont là, est-ce qu'ils ne vous connaissent pas, vos musiques là, ils n'ont pas vu à la télé, vous vous prenez de l'argent, qu'au concert de réconciliation, vous allez induire la jeunesse en erreur, ça ne marchera pas, vos manipulations là, vos manipulations, si vous êtes des artistes là, vous avez du talent là, mettez vos oeuvres sur iTunes ou quoi là, ou sur Youtube, ou monétisez vos pages, pour vous faire de l'argent, si vous êtes des stars, les gens vont vous suivre, mais arrêtez de fatiguer, allez corrompre les poutistes, pour dire, donnez-nous de l'argent, on va organiser des concerts, pour sensibiliser les jeunes, vous n'avez rien compris, vous n'avez absolument rien compris, vous n'avez absolument rien compris, vous êtes des démagogues, des artistes démagogues, vous n'êtes pas pour le peuple, vous êtes des démagogues, à part les petits, non les patriotes, je suis fier de vous, Mohamed, Bofanta, Fofana, les coeurs, les coeurs, les coeurs, hein, donc ce qui vient d'arriver, c'est la joie totale, c'est l'inquiétude totale, regardez le visage du chef bandit, dans un camp militaire aujourd'hui, l'inquiétude totale sur le chef bandit, regardez son visage, eh, eh, mais de bras qui a kini kini, mani ma kou, qu'on aura fri, hein, il coquille les seni masaya, là, même pour payer les fonctionnaires, il est incapable, créer la richesse, il est incapable, eh, non, non, Abdraman Kamara, je ne vais pas parler de, de, de ce petit, les agités, là, non, non, je ne vais pas parler de, je parle des artistes, les petits démagogues, là, moi, c'est la fin du film, je ne suis pas pressé, nous, nous savions que Dumbuya va partir, mais il y a de ces démagogues, là, eh, je vais tellement m'asseoir pour regarder ces démagogues, là, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont dire aux peuples de Guinée, ces démagogues, là, regardez, eh, un président qui est content, là, c'est comme ça, eh, yo, là, il m'a dit, il t'a marqué, eh, eh, abat le CNRD, ayatagimato, eh, 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 non, regardez, ça, c'est aujourd'hui, regardez, là, il m'a dit, il n'a même pas mangé aujourd'hui, voilà, il n'a pas mangé, il était devant les militaires, mais ça ne va pas, les militaires ne sont pas contents, ils ne sont pas contents de lui, il est venu, c'est quelques éléments sur les mains, force spéciale, on est en train de leur donner 2 millions chaque semaine, eux, ils sont contents, le reste des militaires, le ravitaillement arrive, mettez le coeur, comme les bandits, dans ces deux jours-là, je commence à devenir apoutchou, alors là, je deviens apoutchou de Côte d'Ivoire, alors là, je ne sais pas pourquoi la sueur sort sur moi, non, quand j'ai tout, là-bas, non, c'est des bandits, c'est des bandits, qu'on bandit, c'est un air de qu'on bandit, qu'on bandit, ils ne sont pas venus pour arranger le pays, qu'on bandit, tout ce qu'ils sont venus faire, c'est le sale boulot, les affaires louches, c'est comme ça, on gère un pays, c'est comme ça, on gère un pays, on vous dit dialogue, même nous, on était opposés à ces loups d'aller, mais regardez le traitement, que vous faites là, c'est comme ça, on gère un pays, vous vous dites, on a pris les armes, on a mis le postal raconté, on peut tout faire, alors vous avez tapé le poteau, ils vont vous balayer, vous allez comprendre, bandit comme ça, hein, ils sont là en train de manipuler les gens sur les mains, c'est des zéros, les gens en train de souffrir partout, et avec ça que trois ans, on va vous donner trois ans encore, huit mois déjà, les Guinéens sont en train de souffrir, vous êtes en train d'augmenter les taxes douanières aujourd'hui, là, les semaines à venir, vous allez voir les retombées sur les prix des marchandises, ko bandit dit, ah ah, merci, petit à petit, je vais comprendre pour là ici, c'est un air de ko bandit dit, ah ah ah, ko bandit dit, des trompeurs comme ça, des trompeurs, vous n'êtes que des trompeurs, madu de mouya, je vous ai dit, Wallahi, non je vous jure, le type il me fait pitié, il me fait pitié, alors là, il ressemble même à un vieux, déjà, on dirait qu'il a 65 ans, regardez son visage, lui, Idiami n'est plus jeune que lui à l'heure, regardez, il ne dort pas, il ne dort pas, il ne dort pas, le bandit, il ne dort plus, vous avez dit ici, vous nous avez fait pleurer ici, mais aujourd'hui, vous allez sentir, Ibrahim Silla a bas le CNRD, donc on a eu plus de combien, plus de 500 commentaires, a bas le CNRD, vous avez vu ici maintenant, bandit chef, vous avez compris maintenant, que nous là, vous ne pouvez rien, le peuple là, on nous écoute, c'est ça, on vous a dit, le peuple nous écoute, on ne donne pas de l'argent, même vos secrets là, on dévoile, hein, bon, voici, vous avez vu, quand je vous dis toujours, c'est des, c'est des, c'est des grecs qui viennent ici, qu'on émille, béavogie, je vous jure, les grecs, ils ne vont jamais changer, un petit groupe en forêt, vous allez, vous allez regarder ici, même ceux qui ont dansé hier, eux, ils ont compris, même, certains du RPG, qui parlaient de communauté, eux, ils ont compris, même les gens de basse-côte, ils ont compris, et regardez maintenant ici, tout ce qui est commentaire négatif, c'est les petits grecs, les gens de l'Aman, un petit groupe qui soutient l'Aman, sinon, la forêt, dans sa majorité aujourd'hui, sont déçus, même quand, le courant de l'interconnexion, ils n'ont pas dit de mouille à merci, ils ont dit merci au procès Alpha Kondé, mais c'est toujours les grecs, qui disent que 11 ans, qu'il n'y a rien, même les leaders politiques, ils peuvent témoigner, oui, on peut dire troisième mandat, mais, l'interconnexion, il y a eu qu'à l'état, soit petit, des grands barrages, aujourd'hui, Simandou, qui était vendu, à 140 millions, le procès, est allé en procès, avec Bernie Steinmet, qui est revenu, dans les portefeuilles, de l'état guinéen, aujourd'hui, plus de 15 milliards, et les chantiers, ne font que commencer maintenant, c'est pas l'argent qui est bouffé, mais plutôt, les 15 milliards, reviennent dans les portefeuilles, si ces bandits, là, n'avaient pas, dérangé le système, l'émergence en cours, le prochain président, de la république de Guinée, allait avoir la tâche facile, mais les bandits, sont venus déranger, tout le système, ils ont pris des toccards, ils ont changé, si c'est pas du décret, c'est décret, mais vous les grecs, là, vous n'avez absolument rien dans la tête, vous venez vous flanquer ici, pour parler du bilan du procès Alfa Kondé, nous on peut parler du bilan du procès Alfa Kondé, positivement, positivement, combien de barrages, qu'à l'état soit petit, Almaria, interconnexion là-bas, la route nationale aujourd'hui, au départ, on dit c'était la poussière, pour développer un pays, il faut avoir le financement, tous ces chantiers, dont vos démagogues là, poutistes, se mettent là-dessus aujourd'hui, qui a eu ce financement, quand le procès était en train de voyager, vous étiez là, vous les grecs, à dire qu'il n'est en train de rien faire, aujourd'hui la route nationale, c'est ce poutiste là, qu'il a initié, aujourd'hui ils ne vont pas se vanter, sur les chantiers du procès Alfa Kondé, on les a vu ici sortis, faire le tour de la Guinée, que les écoles délabrées, montrez-nous, au lieu de prendre les milliards, pour faire des concerts, 3 milliards, pour le concert des séries, qui débattaient, si on prenait les 3 milliards, donner 500 millions, pour 6 écoles, ils n'allaient pas poser des actes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada